Le personnage de la guerre du Vietnam Un film éprouvant, qui a lié l'acteur et le réalisateur, comme l'indique Télé 7 jours Une bande originale culte, et un film qui a marqué toute une génération Ce vendredi 31 mars 2023, France 5 met l'Amérique et une période bien particulière à l'honneur avec né un 4 juillet Les téléspectateurs pourront suivre la vie du jeune Ron Kovic, patriote dans l'âme Né le 4 juillet, si esti avec des étoiles plein les yeux qu'il assiste à la fête nationale américaine à ses 10 ans Plus tard, défendre le pays et ses alliés devient une évidence pour lui Il s'engage alors à 17 temps dans le corps des marines, et le voilà envoyé au Vietnam Sur place, une terrible fusillade survient et prend Ron Kovic de court Les conséquences seront dramatiques Si esti quand il rentre au pays, infirme et traumatisé, que toutes ses croyances sont bousculées Un film émouvant, dans lequel Tom Cruise, absent lors des Oscars 2023, crève l'écran A seulement 27 ans, l'acteur américain a su porter sur ses épaules tout le poids de son film, tiré de faits réels Le travail de Tom Cruise honoré par son réalisateur Le réalisateur Oliver Stone a en effet porté à l'écran l'autobiographie de Ron Kovic, vétéran de la guerre du Vietnam Un tournage très symbolique, qui a sans doute dû faire naître quelques larmes sur le visage de Tom Cruise Si le témoignage de cette période était aussi important pour le réalisateur, si esti parce qu'Olive Stone a également pris part à la guerre du Vietnam Durant le conflit, son œil de photographe est aux aguets Ses images le entreront un long moment et deviendront bientôt partie intégrante de son cinéma Touché par la performance de son acteur principal, Oliver Stone lui a même offert un cadeau très spécial Ce lundi 20 mars 2023, Télé 7 Jours a révélé que le réalisateur avait confié à Tom Cruise sa médaille de bronze, obtenue pour son implication dans la guerre du Vietnam Un honneur considérable pour l'ex-mari de Cathy Holmes Un honneur considérable pour l'ex-mari de Cathy Holmes Sous-titrage Société Radio-Canada